Nîmes simplifié. Il y a belle lurette, les autos de police n'étaient pas équipées de radios. Lorsque les radios d'autos furent inventées, des protocoles de messagerie furent créés. Une fois que la répartition assistée par ordinateur et que les systèmes de gestion des dossiers ont fait leur entrée, des protocoles de messagerie d'ordinateur à ordinateur ont été développés. D'autres services, tels que les services d'incendie et d'urgence médicale, avaient eux aussi leur système d'ordinateur et voulaient échanger de l'information. Chaque organisation devait configurer un protocole d'échange, ce qui prenait du temps et était coûteux. Chaque organisation avait ses propres systèmes, formats de données et formats de messagerie. C'était très coûteux, très lent et il y avait beaucoup de problèmes avec la qualité des données. Chaque fois qu'on devait échanger de l'information avec une autre juridiction, un protocole de messagerie devait être négocié. Il y a des coûts impliqués pour les deux parties pour définir des protocoles, ainsi que des délais pour régler les détails. Pourquoi est-ce important? Vous n'êtes désormais plus seul. Les problèmes de demain demanderont l'établissement sur demande de partenariats avec de nouvelles organisations. C'est trop lent et coûteux de négocier à l'avance des protocoles d'échange d'informations bilatéraux avec chaque organisation potentielle. Voici où NIM vient à la rescousse. Toutes les parties intéressées travaillent en équipe pour définir une trousse d'échange d'informations qui inclut messages, types, structures, contenus et significations. Ceci se fait de façon générale parmi de multiples services, tels les organisations de premiers intervenants. Une trousse d'échange d'informations est définie une seule fois et est reconnue par tous les utilisateurs. Les services qui échangent de l'information utilisent le format établi par la norme IEPD. Aucune négociation bilatérale n'est nécessaire. La réutilisation d'IEPD signifie donc des coûts inférieurs. Lorsque des partenaires non traditionnels doivent échanger de l'information, IEPD définit le protocole. Il n'y a pas de perte de temps à configurer le protocole d'échange d'informations. Les systèmes convertissent seulement ce qui est requis pour appuyer l'échange d'informations basé sur IEPD. Souvenez-vous que NIME IEPD aide à faciliter l'échange d'informations sur demande avec des partenaires nouveaux et existants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !